Musique En 1627, la France crée la compagnie des 100 associés. La compagnie doit s'occuper des affaires de la Nouvelle-France en échange du contrôle du commerce des fourrures. Elle est donc la seule compagnie qui peut vendre les fourrures de la Nouvelle-France. En échange, la compagnie des 100 associés engage des colons pour venir s'établir dans la colonie et fait de son mieux pour qu'ils restent en Nouvelle-France et fondent des familles. La compagnie des 100 associés a été créée en 1627 par le cardinal de Richelieu. Elle regroupait 100 marchands et aristocrates à qui le cardinal avait confié le développement de la colonie. En échange du contrôle du commerce des fourrures, la compagnie s'était engagée à amener 4000 colons en Nouvelle-France en 15 ans. En 1645, la communauté des habitants remplace la colonie des 100 associés parce qu'elle n'avait pas réussi à amener assez de colons. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501